Au Dréco Conception présente Toiletage, ce que vous devez savoir pour être un bon maître Première partie Pourquoi il ne faudrait jamais couper le poil des chiens, ni celui des chats ? Pour décoiffer, beaucoup d'idées fausses Ce que nous dit la biologie Différent du cheveu, le poil animal ne se présente jamais seul, mais toujours en touffe Par chaque orifice de la peau, un poil primaire, poil de couverture Et un bouquet de poils secondaires, sous-poil Ceci est vrai pour tous les chiens Les poils secondaires sont parfois très discrets et difficiles à voir C'est le cas des robes longues et des poils rats Mais il n'en existe pas moins Contrairement à ce que soutiennent à tort de nombreux spécialistes Auxquels on ne peut conseiller que d'acheter une simple loupe à défaut de lunettes Les poils secondaires Plus petits, denses, ils sont gorgés de sébum Ce qui rend leur ensemble quasi imperméable L'eau de pluie n'atteint jamais la peau d'un poil en bonne santé Ce qui assure une excellente protection thermique contre les écarts de température Protège autant du froid que de la chaleur Mais souples et fins, ils sont très fragiles Et sans protection, l'indispensable sébum qu'ils contiennent se dessèche Ce qui ne leur permet plus d'assurer leur rôle Les poils primaires Plus longs, plus durs, plus épais Pauvres en sébum Ils sont mauvais protecteurs contre l'eau Comme contre les écarts de température Alors à quoi peuvent-ils servir ? Un rôle fondamental Ils sont la protection des poils secondaires Ajoutons que riches en mélanine C'est eux principalement les responsables des coloris Et donc de l'esthétique du pelage Conclusion Le poil du chien Un magnifique équilibre Au service du confort et de la santé de l'animal Le poil n'est pas un cheveu Sa période de croissance est toujours limitée 4 à 8 mois selon les types de pelage Contre 6 à 7 ans pour le cheveu humain Sa longueur maximale est donc déterminée à l'avance Aucun poil ne pousse indéfiniment Sa taille maximale est donc toujours compatible avec un entretien minimal La sélection naturelle s'est chargée d'éliminer les longueurs excessives Autre différence avec le cheveu Le poil n'est pas d'abord un élément esthétique Mais un élément essentiel du confort et de la protection de l'animal Que se passe-t-il si on coupe ? Catastrophe immédiate et souvent plus ou moins irréversible Le cycle pilaire est rompu Son programme est brouillé Le poil de couverture repousse très fin Il a perdu force et couleur En vert sur le schéma Il est souvent alors plus fin que le poil secondaire En fait, l'endroit blessé au moment de la coupe ne cicatrise pas Et l'eau contenue dans le poil est rapidement perdue par évaporation D'où cet aspect desséché De son côté, le sous-poil subit un allongement significatif Ce qui a pour conséquence immédiate la diminution de la densité de sébum Les qualités résistantes à l'eau, au chaud ou froid, à la pollution sont définitivement perdues En réalité, très rapidement on ne distingue plus poils de couverture et sous-poils Mais un ensemble malsain, terne et dont les coloris disparaissent Enmêlement possible ou même probable au niveau d'un seul follicule D'un follicule à l'autre En l'absence du pivot central d'un poil primaire vigoureux La tendance à l'emmêlement est plus nette encore Avec des difficultés toujours plus grandes d'entretien A chaque coupe, la situation s'aggrave C'est ce que vous montre notre schéma d'une rangée de follicules que vous avez sous les yeux Un tel pelage présente en permanence un risque important d'emmêlement Et se révèle très difficile à entretenir Comme le suggère et le démontre le schéma d'un groupe de 15 follicules Ayant subi une agression par sectionnement Coupe ou tonte Le schéma d'un groupe de 15 follicules montre plus qu'un long discours Qu'un tel ensemble est pratiquement impossible à entretenir Très vite, il faudra couper, plutôt court, ou tondre Pas d'autre solution Allons plus loin Des exceptions Malgré ce que nous venons de dire Quelques standards recommandent de travailler par coupe et ou par tonte Les sujets des races suivantes Est-ce à dire qu'ici la coupe ne produirait pas les inconvénients cités pour la tête ? Il n'en est malheureusement rien Mais pour ces races, il se trouve que l'on a pris l'habitude de trouver beau le poil produit par la coupe Le poil bleuté exigé pour le Kiri Blue, le poil soyeux du Soft-Cotted Wheaton Terrier sont en effet des poils dégénérés Que l'on ne peut obtenir que par des coupes nombreuses et répétées On pourrait faire des commentaires similaires pour toutes les autres races, le caniche y compris Pourrait-on éviter de couper ? La réponse est oui, bien sûr Mais ce serait aller contre beaucoup d'habitude Précisons que le poil coupé exige désormais le port de manteau pour lutter contre pluie et froid C'est une règle qui doit être absolue Pour toutes les autres races, dans tous les cas Le travail par coupe est à proscrire absolument et définitivement Celui qui aime et respecte son chien comprend que sectionner du poil est en réalité une forme de mauvais traitement envers un animal Un tel pelage n'assure plus aucune protection Que ce soit contre la chaleur ou le froid, l'eau, l'humidité, ni surtout la pollution Il devient disgracieux, les coloris sont perdus Il est à chaque tonte ou coupe plus difficile à entretenir Voyez-vous même Comparé Poil sain à gauche Poil coupé à droite Perte des couleurs Des qualités physiologiques Difficulté d'entretien Les avantages du poil naturel Le meilleur confort pour les chiens Mais aussi, toujours et dans tous les cas, la solution qui demande le moins d'efforts d'entretien Paradoxalement, même, ou plutôt surtout, pour les poils longs Le sous-poil court et fin ne s'en mêle jamais Le poil de couverture épais et raide s'en mêle difficilement Illustration, cas d'un caniche Une illustration très explicite de ce que nous venons de démontrer Peut être faite par la présentation de deux photos du poil d'un caniche Photos prises dans deux régions différentes Sur cette photo, le poil a été régulièrement coupé C'est la région du Rhin On observe une présentation en filaments serrés Plus ou moins informe Dont on devine l'entretien difficile La photo suivante est prise sur le même chien Mais à un endroit où le poil est conservé sur toute sa longueur En évitant de le sectionner Il s'agit en effet d'un chien d'exposition Pour lequel le manteau est conservé long Quelle différence ? Le poil de couverture ferme, raide, avec beaucoup de tenue Ne s'en mêle pas Pas plus que le sous-poil très fin et très court Comparer maintenant ces deux photos Elle démontre à l'évidence ce qui est apparemment paradoxal Ce sont les régions où le poil est coupé Qui sont les plus difficiles à entretenir Ceci n'est vrai cependant Qu'à la condition que le manteau Ait effectivement été traité par un professionnel Qui s'abstiendra bien sûr de tout travail de coupe Dans ce cas, la région du manteau serait dégradée comme les autres Merci pour votre attention Et à bientôt pour une seconde partie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !